salut salut et personne mais je dis bonjour quand même ça c'est pour les gens qui vont venir en replay parce que c'est important de dire bonjour déjà dans un premier temps c'est bonjour comment ça va bien bonjour le moustique je risque d'être violent pendant ce live parce que peut-être que je vais essayer de choper le moustique avant que lui ne me chope c'est une histoire de qui est plus rapide que l'autre vous avez vu je suis souvent en live en ce moment ouais c'est normal alors attendez oh qu'est ce que j'ai là je vais faire une bêtise non on va peut-être pas faire ça à chaque fois je fais ça maintenant alors qu'il faudrait pas que je le fasse maintenant c'est pas grave il y a deux spectateurs bienvenue aux deux spectateurs ou tatrice n'hésitez pas mettez moi un petit message du genre coucou comment ça va comment il fait chaud chez vous ici on est passé en mode cuisson aujourd'hui on est passé à 34 degrés c'est un petit peu chaud mais demain il fait moche et ça c'est cool parce que on va pouvoir respirer je pourrais aller courir demain matin sans me lever à cinq ou six heures donc ça me fait bien plaisir voilà alors qu'est ce qui se passe dans l'espace il se passe ça ok d'accord super ok ah oui je peux faire un peu ce que je veux comme ça ah c'est cool ça ok alors cette spectateur je vais attendre quand un tout petit peu qui est un petit peu plus de monde qui soit là mais on va rapidement ah non non il faudrait que je configure des trucs en amont parce qu'en fait chaque fois il me dit des trucs ah oui là il me dit des trucs en décalé ah non pas du tout à karine bonsoir 37 degrés dans les hautes alpes oulala faut déménager là ça c'est chaud c'est quand même très très chaud coureur running marathonien à c'est marrant ton prénom salut comment vas-tu comment allez vous les gens 17 alors attendre qui a dit 17 degrés c'est où où habites-tu au pôle nord 17 degrés où est-ce qu'il fait 17 degrés aujourd'hui tu as le droit de venir non non t'inquiète pas alors qu'est ce que je vois là oh là là oh là là je fais des bêtises salut sister pour ceux qui savent pas quand je dis sister c'est fatima c'est ma sister de coeur voilà c'est notre sister de coeur à mon épouse et moi si vous vous posez la question non on n'est pas on n'est pas du tout on n'est pas du tout mais on est sister de coeur et enfin on est frères et soeurs de coeur et c'est bien plus important d'ailleurs que des fois des vrais frères et soeurs qui sont au final pas des frères et soeurs c'est intéressant si je peux me permettre parce que du coup ça m'amène à une réflexion savez ce fameux truc qui dit la famille on elle nous est imposé les amis on se les crée et je suis assez partisan de ça en fait on pourrait aller beaucoup plus loin sur le avant notre incarnation ce qui se passe mais on va on va rester un petit peu on va rester un petit peu plus un petit peu plus sur la base mais en fait en vrai si vous voulez ça c'est un élément intéressant parce que il ya beaucoup de gens qui me disent ouais c'est compliqué avec ma mère avec mon père avec mes frères mes soeurs mes cousins mes cousines ma tante niani niania blablabla et moi je vais je vais vous amener une réflexion je vais vous amener une réflexion voilà tu vois comme dit fatima elle dit c'est pour ça que je vous ai choisi carlos profite bien parce que 17 degrés au havre moi j'y profite parce que vraiment vraiment profite mais choisir dans la vie on a toujours le choix c'est quelque chose que j'ai pas dit depuis longtemps en tout cas pas sur les réseaux publics je le dis plus dans mes programmes mais les gens sont habitués à entendre ça régulièrement sur les réseaux ici ça va sûrement on est en énervé quelques-uns que je dis on a toujours le choix et pourtant c'est la vérité et on a le choix en fait qui a dit que je devais par exemple moi je sais qu'il ya des gens tous les tous les dimanches ou deux fois par mois ou une fois par mois il ya leur repas de famille obligatoire qui a dit que c'était une obligation qui est ce qu'on vient sur terre avec cette obligation de devoir supporter éventuellement des endroits des événements où on n'est pas bien où on supporte non ça n'aide pas forcément à avancer dans la vie ça n'aide pas forcément le moustique je vais t'avoir je te le dis désolé pour désolé pour cette tentative de meurtre en direct ça n'aide pas forcément pour avoir pour avancer sur nous si moi je compare ça souvent vous êtes là vous travaillez sur vous vous êtes en train de faire un travail à votre façon lire des livres suivent des vidéos suivre un programme vous faire coacher voir un thérapeute etc bref vous travaillez sur vous mais vous avez en permanence ce truc qui revient peut être aussi au travail ce peut être ce truc qui revient et je compare ça savez quelqu'un à qui on maintient la tête sous l'eau comme ça je peux plus respirer puis de temps en temps hop là on lui ressort la tête de l'eau et là il respire et ça en fait quand on ressort la tête de l'eau ce moment vous travaillez sur vous vous êtes vous même au final et on vous la remet sous l'eau quand vous vous retrouvez dans des obligations familiales ben moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous interpeller là dessus et de vous dire est ce que vous êtes vraiment certain est ce que vous êtes certaine que vous devez impérativement vous infligez ça est ce que par hasard vous ne pourriez pas vous autoriser à dire écoute truc machin bidule étant donné nos relations moi je vais prendre un peu mes distances j'en ai besoin c'est important pour moi je suis pas venu sur cette terre pour me faire dévaloriser par exemple des gens qui me disent moi c'est compliqué parce que ma soeur a toujours été la quatrième merveille du monde la septième la huitième merveille du monde pardon ma soeur a toujours été incroyable machin tout ça mon frère ça est toujours le meilleur j'ai toujours été le moins que rien et ça continue moi aujourd'hui en tant qu'adulte imagine quelqu'un qui va me dire je suis père de famille j'ai cinq enfants j'ai ma maison je gère mon je gère mon travail tout ça fin et malgré tout à chaque fois que je me retrouve dans cette cellule familiale je suis ramené en permanence rame toujours ramené à cette dévalorisation cette comparaison avec des gens qui sont mieux que moi et là je dis mieux que moi aux yeux de qui mieux mieux que mieux que moi aux yeux de ce qu'on au lieu aux yeux du cri aux yeux du critère de qui qui a dit qu'il fallait être comme ça comme ça comme ça personne et c'est important à mon sens de dire ok il ya deux choses il ya quand je vis ça quand on a avancé quand on a un peu travaillé un peu beaucoup travaillé sur soi moi je dis et je suis persuadé que quand j'ai fait un chemin un travail sur moi par rapport à ça je peux considérer que ce que je vis en me connectant à certaines personnes qui viennent me renvoyer des choses qui continuent à me blesser eh ben c'est des opportunités de continuer à avancer des opportunités de encore et encore grandir dans ma vie c'est des opportunités de travailler sur moi mais c'est pour réussir à raisonner comme ça il faut déjà avoir parcouru un bout de chemin de but en blanc c'est le fameux mais l'autre il est vraiment il est un homme mettez tous les noms d'oiseaux que vous voulez derrière ça c'est la version facile la version plus difficile quand on a avancé un peu c'est de dire ok qu'est ce qui vient me dire l'autre parce qu'il n'y a pas de hasard les gens l'autre je peux même un moment donné aller le remercier oui absolument je peux aller le remercier de faire ça avec moi parce qu'il me donne une opportunité de grandir il me donne une opportunité d'aller chercher la meilleure version de moi même et ça c'est parfois enfui très très fort très très loin et l'autre là en faisant cet effet miroir il vient me donner l'opportunité d'aller creuser en moi de dire ok c'est quoi ces blessures que j'ai comment je vais faire pour passer au delà dans des petits qui a puissé sont sales lunettes j'imagine même pas comment salut julie comment vas-tu pourquoi il ya un petit truc comme ça sur ton follower anniversaire et la fatima follower anniversaire aussi je sais pas pourquoi à la on a vanina coucou bisous de corse faut qu'on vienne en corse elle a un petit badge super fan mais j'aimerais savoir ce que c'est que le follower anniversaire à j'ai fait une bêtise suivez axel pour décrocher ce badge bon ben je vais me suivre alors il me propose de m'auto suivre vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment important de considérer ça parce que la bonne nouvelle c'est qu'en fonctionnant comme ça quand vous aurez atteint ce niveau alors attention je vais je vais refaire ma phrase parce que c'est pas une histoire de niveau quand vous aurez suffisamment travaillé sur vous quand vous serez sorti de je veux dire cette colère qui parfois peut vous habiter je sais plus si je les dis ou pas si je les dis pardonnez moi et vous avez le droit de me l'écrire dans les commentaires pour ceux qui sont en direct quand je parle de mon fils à qui on a payé deux sandwichs à 12 euros 80 quand je parle du prix des glaces à la grande mode quand je parle de tout ça que les choses sont chères il ya du recul à prendre par rapport à ça juste à considérer que quelque part c'est une vidéo qui interpelle mais c'est surtout une vidéo qui est là pour dire ok pour moins de 10 euros par mois jusqu'à dimanche 30 inclus tu as accès au programme transforme ta vie ça peut amener beaucoup plus que un sandwich trop cher et je réalise quand je fais ce genre de vidéo qu' il ya beaucoup de gens qui n'attendent finalement que ça dès ce qu'on appellera des coups de gueule tant qu'on en est à ce niveau là en vrai il ya coucou marie laure tant qu'on en est à ce niveau là c'est pas grave c'est pas un jugement c'est juste que dites vous que tant que vous en êtes là vous avez encore du chemin à grandir il ya même quelqu'un sur youtube sur cette vidéo je sais pas forcément le dire c'est youtube youtube enfin bref le truc en vidéo rouge là vous savez youtube il ya même quelqu'un qui m'a dit non mais lui il est complètement perché les élections ne vont rien changer je vous jure c'est vrai m'a dit non mais les élections ça va rien changer il est à l'ouest c'est pas ça qui va changer les choses et là je me dis waouh le gars il a décelé un message par rapport aux élections dans mon truc waouh pas mal vous savez pourquoi parce que lui il est dans son truc il est dans sa bulle il doit très certainement être très très focus sur ce qui va se passer dimanche avec les élections et donc comme dans mon message je parle du 30 juin fin de la promotion transforme ta vie il ya juste un petit pas pour cesser ces trucs où des fois on se dit en fait il a dit ça mais non mais moi je suis dans ma je suis dans ma sphère je suis dans mon ma zone en fait où de mon attention elle est concentrée là dessus et comme j'ai mon attention concentré là dessus parce qu'il se passe à côté je le vois même pas je prends pas de hauteur ou de recul par rapport au reste parce que je suis complètement focus là dessus et pour lui très certainement que c'est quelqu'un qui est complètement dans le ce côté électoral actuel et je lui ai répondu chose que je fais rarement mais je lui ai dit waouh je ne pense pas avoir parlé d'élections et il a été surpris que ce soit moi qui réponde et en même temps il m'a écrit ouais ben tu devrais réécouter ta vidéo puisque tu en parles ok d'accord je sais que je suis pas tout seul dans ma tête je sais il ya du monde là dessous il ya du monde regardez bien non vous les verrez pas je sais que je suis pas tout seul mais je sais quand même ce que veulent dire mes vidéos je m'insurge d'accord je sais encore ce que veut dire mes vidéos mais voilà donc pour revenir au sujet de départ et et j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça mais vous voyez c'est ceux qui me connaissent vous savez que c'est un peu comme ça que fonctionne posez vous la question de de ce que vous avez réellement envie de vous infliger dans votre vie si vous êtes dans une sphère familiale vous éclatez pas si vous êtes dans une sphère familiale qui depuis des années vous a rabaissé et continue voir à vous rabaisser vous en tant qu'adulte les gens faut couper un moment donné je vous dis pas de couper définitivement qu'il faut couper le temps de vous reconstruire c'est important et si vous avez des difficultés parce que mais oui non mais axel quand même c'est mon père c'est ma mère c'est ma soeur c'est niani c'est une ouais ouais et donc et donc j'ai plus souvent des gens qui me disent moi quand j'ai une vraie galère j'ai tel ami tel ami tel ami que je peux appeler il va venir n'importe quand du jour et de la nuit ou de la nuit j'ai rarement des gens qui parlent de leurs parents ou leur frangin franchi il y en a bien sûr attention je veux pas non plus généraliser mais posez vous les bonnes questions après moi en tant que coach je suis pas là non plus pour vous dire c'est ma va ma vérité qui est la bonne vérité moi aujourd'hui j'ai une relation normale avec ma maman pour ceux qui m'ont lu vous savez que ça n'a pas été ça quand je suis quand j'étais enfant ça n'a vraiment pas été ça et j'ai mis du temps à guérir les problèmes que j'ai eu avec elle guérir ses blessures et pour ça j'ai du coupé alors ça lui a pas forcément aller ça ne lui a pas forcément à l'est ce que c'est français allez on va le laisser comme ça ça lui a pas forcément été que je fasse ça j'ai dit autrement mais moi c'est mon choix en fait j'ai mis il y avait de la distance entre nous géographiquement donc la problématique de tu viens manger le dimanche midi ben ça n'existe pas parce qu'on va pas faire 900 kilomètres pour manger le dimanche midi donc ça c'est réglé et après le téléphone ben il ya un moment donné il ya besoin de couper en fait il ya besoin de couper voilà et ça veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre personne ça veut dire quelque part que peut-être même c'est une forme d'intelligence puisque vous allez une vous respectez donc vous allez vous prouver de l'amour à vous même et ça c'est super important vous le savez et 2 vous allez donner l'opportunité à votre relation à l'autre qu'elle se reconstruise donc quelque part si on prend un raccourci c'est une preuve d'amour c'est une preuve d'amour est ce qu'il vaut pas mieux ça plutôt que d'insister à se voir régulièrement sur une relation moisie ou vous au final quand vous quittez ben vous n'êtes pas bien ou éventuellement vous pouvez exploser dire des choses qui sont pas dans le dictionnaire on va dire des noms d'oiseaux qu'est ce qui vaut mieux encore une fois posez vous la question c'est important et ce travail il passe par la confiance en vous connaître votre vraie valeur c'est quoi votre vraie valeur en fait elle est où votre valeur est ce qu'elle est uniquement dans la comparaison vous avez toujours subi dans votre vie ce soit avec les parents avec le conjoint avec la avec le comment les frères et soeurs que ce soit dans votre boulot est ce qu'elle est là votre vraie valeur ou est ce qu'elle est ailleurs et c'est là où je vous dis un truc qui vous plaît jamais mais ça c'est là où je vous dis 1 vous avez toujours le choix et 2 vous pouvez accepter cette situation la modifier ou la quitter mais vous avez toujours le choix de la façon dont vous prenez la situation vous avez toujours ce choix là et ne l'oubliez jamais ça veut dire qu'en disant que vous avez toujours le choix attention ça va glancer vous êtes responsable et oui et prendre la responsabilité de sa vie c'est à un moment donné commencer à poser une action pour avancer tant que je reste à dire que des messages que je vais peut-être lire tout à l'heure des messages que je lirai peut-être plus tard dans sur les réseaux en comment en message privé des messages que je reçois régulièrement non mais enfin quand même axel tu dis n'importe quoi parce que moi mon patron blablabla mon père blablabla ma soeur blablabla c'est de la littérature les gens vous changerez jamais l'autre jamais 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 la seule personne sur qui vous pouvez travailler la seule personne que vous pouvez changer c'est la personne qui est en train de regarder cette vidéo oui c'est vous et en ça vous avez le choix vous avez le choix de dire ok j'ai compris maintenant j'arrête parce que si vous êtes en mode ouais non mais à moi tout là ma mère mon père mon frère ma soeur mon patron puis mon voisin puis rapide boucher puis vous êtes en mode rallouille vous êtes en train de râler et ça sert à rien en fait est ce que vous pouvez me dire là maintenant tout de suite dans les commentaires coucou mélanie non me dites pas coucou mélanie je disais bonjour à mélanie est ce que vous pouvez me dire là maintenant dans les commentaires si vous pensez réellement que râler c'est une solution je suis fait chaud je suis froid pardon je m'étouffe tout est ce que râler c'est une solution je vous lis qu'est ce qu'elle qui vient remonter avec les commentaires j'ai coupé avec ma mère depuis plus de 25 ans c'est que du bonheur ça peut durer longtemps ça peut potentiellement se réouvrir à autre chose mais des fois c'est une coupure définitive ça c'est aussi à chacun de voir moi ça fait cinq ans que j'ai coupé avec ma mère et je vis beaucoup mieux voilà c'est quoi le battle super fan yes une vraie perte d'énergie exactement bon bah à part fatima il n'y a pas beaucoup j'aimerais bien vous lire quand même ah non mais ça soulage juste un moment et va tu as raison tu as raison c'est vrai c'est vrai on a le droit de dire par exemple ça fait une semaine qui flotte ça fait une semaine qui tombe que de l'eau donc en gros il flotte merde il y en a marre ou l'été est toujours pas là merde ça suffit on a le droit de dire ça le problème c'est que souvent quand les gens râle il reste dans cette énergie c'est à dire qu'ils vont commencer ils se lèvent le matin il fait moche encore la vaisselle n'a pas été rangé hier soir il ya les enfants qui ont laissé traîner un truc oh là là il roule pas le mec de devant etc 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 et ça je vous invite à monter en conscience là dessus c'est que quand on se met à râler souvent on continue à râler on râle on râle on fait que ça alors oui on a le droit de gueuler un coup un peu un chat un chat on a le droit de dire il y en a marre mais après on passe à autre chose après on dit ok c'est bon je me suis exprimé ça fait une semaine que je sors avec ma toile cirée on en plein on est en plein mois de juillet il fait froid il pleut ça le fait pas j'en ai marre maintenant c'est ok ça fait du bien la nature next ensuite c'est quoi là c'est quoi la belle beauté de ma vie en fait je reste focus sur le négatif où je vais sur le positif vous voyez le truc ce n'est pas une solution mais j'ai perçu lors d'un voyage avec une amie que cela lui permettait d'expérioriser son angoisse ouais j'ai envie de classer ça dans l'excuse faut faire voilà ça peut aller qu'un temps selon moi en tout cas après je n'ai pas là que la prétention de de tout surtout pas d'imposer mes façons de voir les choses mais forcément je vous donne là où je vous partage non ce n'est pas une solution surtout que la personne après qui on râle n'entend rien c'est pas faute après tu peux l'appeler on pourra lui envoyer un message mais c'est vrai qu'elle avait tendance à rester dans cette énergie ça devenait désagréable exactement pour l'entourage aussi je suis dépendant de ma mère que je vois moins depuis qu'elle a un copain et à 47 ans j'ai du mal à couper le cordon et oui 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 mais mais alors après merci pour ce message mélanie je vais vous dire un truc après accepter la situation telle qu'elle est à date la situation elle est comme ça parfait la situation elle est comme ça maintenant qu'est ce que je fais pour la changer là aussi passer par la case acceptation c'est comme quand on dit le mental mon mental il m'emmerde le mental j'en ai marre le mental il va j'arrive pas le faire taire écoutez le avant de le faire taire est ce que vous pouvez faire taire votre mental franchement je sais pas trop pouvez méditer peut calmer le jeu vous pouvez être plus zen vous pouvez travailler sur plein de trucs mais le mental il vous parle et souvent même le mental il vous dit des choses qui sont intéressantes à entendre ne négligez pas ce que le mental il a potentiellement envie de vous dire besoin de vous dire pensez-y il n'est pas juste là pour vous embêter c'est pareil accepter les choses telles qu'elles sont où est ce que j'en suis actuellement ok je suis dans une relation qui ne va pas bien parfait ok je me voile pas la face je l'accepte ma relation ne va pas bien maintenant qu'est ce que j'en fais qu'est ce quelle solution je mets en place pour que à un moment ma relation aille mieux voilà un petit peu ce que je ne voulais pas vous dire aujourd'hui parce que j'étais venu sur ce live vraiment sans aucune autre intention que de vous parler de d'ailleurs je les marque et je sais pas si ça s'affiche j'ai du mal à comprendre entre le titre et la description mais c'est pas grave je le corrigerai au replay mais je voulais vous parler de nous sommes le 28 le vendredi 28 à 18h23 exactement et je voulais absolument vous voir ce soir pour vous faire un rappel je vais communiquer dessus bien sûr pour ceux qui sont à à je vais y arriver pour ceux qui sont abonnés à mes mails il ya des mails qui partent il y en a un qui est parti hier aujourd'hui demain pour vous spécifier que c'est bientôt la fin de la promo sur le programme transforme ta vie promotion qui vous mène le programme à moins de 10 euros par mois sur un programme par abonnement ensuite à partir de lundi le tarif va augmenter je vous précise quelque chose puisque j'ai eu la demande c'est vrai que des fois on est on s'est pas clair et puis on vit dans un monde où les abonnements par un quand ils augmentent et subit l'augmentation bien entendu je vous propose pas de prendre l'abonnement maintenant et de vous la bonne vous l'augmenter dès lundi ça serait pas sympa de ma part non moi j'ai pour principe c'est ma façon de c'est ma façon de remercier les gens qui ont été là à un moment donné vous êtes là à ce tarif que vous avez quand vous signez entre maintenant et dimanche soir vous conservez écoutez bien vous conservez ce tarif tant que vous restez abonné que ce soit votre abonnement mensuel ou si vous choisissez la formule annuelle il me semble qui reste je sais pas si je lui ai encore là je parle sous son couvert julie est ce que tu sais exactement combien de s'il reste des places sur la formule annuelle il ya un bonus en tout cas il reste des places sur la formule annuelle mais sur le bonus je propose actuellement sur les gens qui s'abonnent pour un an d'un seul coup paiement en une fois vous avez l'opportunité d'avoir une séance de coaching avec moi et je sais que j'en avais pas mis beaucoup donc si julie tu es encore là si tu peux nous donner l'information je t'en remercie infiniment julie ça fait maintenant ouais ça va bientôt faire un an que je l'ai rencontré lors d'un de mes programmes transforme ta vie d'ailleurs et qui julie aujourd'hui est devenu plus que mon support parce qu'elle fait beaucoup beaucoup de choses pour pour me seconder elle le fait super bien donc je tenais en même temps à la saluer par rapport à ça hier il en restait 6 il ya quelqu'un qui s'est abonné tout à l'heure j'ai vu passer un abonnement pendant que j'étais en rendez vous donc si je compte bien 6 moins 1 égal 2 pas drôle non 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 il en reste encore quelques-uns donc ne tardez pas c'est l'opportunité pour vous de passer une séance d'une heure avec moi où on va je vais vous écouter vous allez on va c'est une séance de coaching vous avez une séance de coaching ouvert alors vous l'apprenez quand vous voulez moi je vous conseille fortement si vous vous abonnez à l'année de dérouler un petit peu le programme le premier truc à faire c'est de rejoindre la conversation télégramme sinon vous passez à côté de quelque chose de très 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 important c'est vraiment ici vous avez julie vous avez j'ai vu passer fatima j'ai vu passer marie-laure j'ai vu pas je crois que c'est marie-laure marie-laure si j'ai pas de bêtises elle va me dire redire oui il ya deux jours elle m'a déjà dit oui je pense que c'est elle et j'ai cru reconnaître sans lunettes que c'était elle vous allez voir des gens qui sont super super chouette mais ne loupez pas de rejoindre ce cette conversation télégramme et ensuite commencer à dérouler un petit peu les enseignements et puis un moment au bout de chez par mois un mois de mois c'est vous qui voyez vous prenez contact avec moi et puis ouais c'est toi marie-laure je savais et puis à ce moment là vous pourrez vous pourrez prendre votre rendez vous avec moi vanina je ne sais pas ce qui te fait rire à ce point là mais écoute j'en suis vraiment super content mais si tu veux bien partager la blague parce que je l'ai moi je n'ai pas retenu au moins que j'ai peut-être dit un truc que j'ai pas fait gaffe donc voilà donc jusqu'à dimanche soir le progrès le tarif en promo et puis vous le gardez tant que vous restez abonné ça veut dire si vous décidez de vous désabonner parce que vous vous désabonnez quand vous voulez si vraiment ça vous va pas si le programme finalement qui brosse pas trop pour moi mais vous avez les enseignements vous avez les le groupe télégramme vous avez les appels deux fois en visio avec le groupe deux fois par mois en visio donc voilà et fatima elle est là depuis depuis le début aussi je crois si je dis pas de bêtises donc voilà c'est une très très belle très belle communauté j'aime beaucoup je suis très très je suis très très content de vous avoir je suis plein de gratitude de reconnaissance que vous soyez présent à chaque instant que vous fassiez vivre le groupe télégramme tout ça c'est fantastique véronique télégramme c'est une c'est une messagerie du style whatsapp mais que j'ai choisi parce qu'elle a des fonctionnalités qui me plaisent beaucoup plus donc c'est ça ça s'écrit télégramme 102 me en fait télégramme messagerie gratuite évidemment avec dans la conversation il ya différents thèmes en fait en principe il ya les thèmes qui rejoignent les différents sujets du qui que vous trouverez dans le dans le programme donc voilà donc juste pour le chiffre c'était rien d'extra mais je suis toujours mieux après tes vidéos ouais c'était mon calcul 6 moins 1 égale 2 c'était pour mettre un peu la pression normie en reste 5 donc ça veut dire après ceci dit il ya des inscriptions qui tombent régulièrement donc voilà vous le voyez on met à jour régulièrement pour dire il en reste il n'en reste plus télégramme oui exactement merci infiniment d'avoir été là je vous souhaite à toutes et à tous de vivre une très très belle soirée de vivre un très beau week end et puis on se retrouve très très rapidement pour je crois que le le live du mois de le premier live du premier jeudi du mois de juillet si je dis pas de bêtises c'est jeudi prochain à 18 heures donc là c'est le live officiel donc on se voit dans tous les cas jeudi prochain à 18 heures portez vous bien bonne soirée à vous ciao